Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Gérard Larcher, c'est qui ? C'est le président du Sénat, Gérard Larcher. Il s'oppose à faire rentrer le droit d'accès à l'IVG dans la Constitution française. Bien. On va voir ça ensemble, il y a pas mal de choses à en dire. C'est quoi l'avortement ? Pourquoi on peut avorter en France jusqu'à, je crois, 14 semaines maximum, et pas plus ? Pourquoi dans certains pays d'Europe, on peut avorter jusqu'à 24 semaines ? En quoi le droit d'IVG en France est plus menacé que ce que vous pouvez imaginer ? Pourquoi il y a des différences dans ces délais-là ? Concrètement, est-ce qu'avorter, c'est tuer un être humain ? Et bien, c'est des choses dont on va parler. C'est des choses dont on va parler dans cette vidéo et on va commencer par Gérard Larcher lui-même, qui s'oppose à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, estimant que le droit à l'avortement n'est pas menacé dans notre pays. Alors déjà, ça veut dire quoi ? Constitutionnaliser un droit. Ça signifie que si le droit rentre dans la Constitution, que vous ne pouvez plus toucher à ce droit. La seule façon de pouvoir toucher à ce droit, c'est de modifier toute la Constitution. Il est possible de modifier une Constitution, c'est compliqué, mais c'est faisable. Mais c'est beaucoup plus difficile de modifier une Constitution que de modifier un texte de loi. Et donc, vous avez pas mal de féministes en France qui disent que le droit à l'accès à l'IVG est quand même compliqué en France pour toute une série de raisons. On va en discuter justement ensemble. Et donc, il faut le protéger. Il faut le protéger parce que nous n'avons pas confiance, ni les féministes, ni les militantes gauches, ni les progressistes. Nous n'avons pas confiance en la droite et en l'extrême droite pour garantir l'accès à l'IVG à toutes les femmes sans condition en France. Nous n'avons pas confiance en eux. Nous pensons, comme ça peut arriver dans pas mal de pays d'Europe, qu'au contraire, ça fait partie des droits qui sont franchement menacés. Accéder à l'IVG en France n'est pas si simple que ce que vous pouvez imaginer. C'est le moins que l'on puisse dire. Entre toutes les fermetures des centres, entre la désinformation majeure, les délits d'entrave à l'IVG que l'on peut voir fleurir un peu partout, alors que ce sont des délits, les choses sont compliquées. Donc Gérard Larcher, il dit quoi ? Il dit que la Constitution, le droit à l'avortement n'est pas menacé dans notre pays. Donc déjà, on va pouvoir revenir dessus, vous verrez que ce n'est pas tout à fait vrai. Alors que le projet de loi qui vise à inscrire la liberté garantie aux femmes de recourir à l'avortement dans la Constitution sera examiné à partir de mercredi par le Parlement, donc d'abord la loi nationale, ensuite le Sénat, le président du Sénat s'est opposé à une telle modification, estimant que la loi fondamentale n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux. On peut s'étonner de cette déclaration parce que dans la Constitution française, il y a des lois qui sont des lois qui concernent les droits sociaux et sociétaux. Évidemment, l'interdiction d'avoir accès à l'esclavage, le fait que nous naissons libres et égaux, tout ça, ce sont des droits sociaux et sociétaux, donc on a du mal à comprendre en fait ce genre d'opposition. C'est quand même un petit peu de peine de lire cette justification un petit peu absurde. Quand on a la possibilité de protéger un droit aussi fondamental, en fait il faut se saisir de l'occasion. C'est en plus de cette question politique qu'il faut qu'il se saisisse de l'occasion et a priori, lui, semble s'y opposer. Et vous savez que le Sénat peut bloquer une loi. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, l'inscription dans la Constitution de liberté garantie d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse sera débattue par le Parlement dès mercredi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IVG, si jamais l'État touche à l'IVG, évidemment tout le monde est dans les rues, ça va barder, pas tout le monde. Figurez-vous qu'en France, il y a un sondage qui a été fait il n'y a pas si longtemps que ça, et il y aurait 40% des Français qui considèreraient que l'IVG, c'est interrompre une vie, c'est tuer une vie. C'est quand même assez inquiétant. On sait qu'il y a des députés dans l'Assemblée Nationale, soit d'obédience catholique, soit d'extrême droite, soit de droite conservatrice, qui seraient pour une restriction à l'IVG. Mais ce n'est jamais ça qui va se passer. Ils ne vont jamais arriver un jour en vous disant les femmes, vous n'avez plus le droit d'avorter en France. Ça se passe toujours de la même façon. Et quand on voit dans les pays d'Europe comment ça s'est produit, d'abord, il y a eu des interdictions de pratiquer l'IVG si vous n'étiez pas de la nationalité du pays. Ensuite, il y a eu une restriction de l'IVG si jamais ce n'était pas consécutif à une violence. Et ensuite, c'est si jamais il n'y a pas de déformation chez l'embryon jusqu'à arriver à une interdiction de l'IVG. Toujours pas à pas que ça se fait. En France, on n'est pas menacé dans trois ans de ne plus avoir accès à l'IVG, mais on est menacé du fait que le droit d'accès à l'IVG pourrait être restreint pour certaines catégories de personnes ou dans certaines conditions, etc. Vous avez des États américains. Les gens disent que ça n'arrivera jamais aux États-Unis. C'est ce qu'ils disaient il y a quelques années. Puis on avait fait une vidéo là-dessus où on avait mis, vous vous souvenez, en parallèle, toutes ces personnes qui disaient c'est de la panique morale de dire que les États-Unis vont interdire le droit à l'IVG, qu'ils vont abroger l'arrêt Joe vs. Wade. Et puis on se retrouve avec quasiment un état sur deux dans lequel l'IVG est criminalisé. C'est ça qu'on craint. C'est ces marches d'escalier qui font qu'on va nous retirer petit à petit les droits, qu'on va retirer ça aux femmes. Il dit que l'IVG n'est pas menacée dans notre pays. Si elle était menacée, croyez-moi, je me battrais pour qu'elle soit maintenue. Mais je pense que la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Par tradition, je ne vote pas, mais je donne un avis très personnel. En conscience, je pense que la Constitution n'est pas ce catalogue-là. La première préoccupation qui est la mienne, c'est les conditions dans lesquelles on pratique l'interruption volontaire de grossesse. C'est la raison pour laquelle il faut absolument la protéger. Je vous invite tous et toutes à lire, si ce n'est pas déjà fait, l'événement d'Annie Ernaud qui raconte son IVG à une époque où l'IVG était illégal. Alors l'IVG était illégal. L'IVG était criminalisé en France. C'est vrai. Mais par contre, ça ne dérangeait pas l'État français d'aller faire des IVG complètement forcés à la Réunion et puis dans le procédé de stériliser des femmes. Vous pouvez lire Ventre Alloué de Françoise Vergès. À ce sujet-là, ça vous intéresse. Donc c'était illégal sur le continent. Mais quand il fallait faire des IVG et stériliser des femmes à la Réunion, dans nos dom-toms, là, il n'y avait aucun problème. Il rappelle qu'on a fermé, en plus de 10 ans, 130 centres qui se consacraient à l'IVG. Et juste avant, il vous dit « Non, il n'y a pas de problème. On a fermé 130 centres en 10 ans pour l'accès à l'IVG, mais pas de problème. Vous n'occupez pas. Ce n'est pas menacé en France. » Avant une éventuelle adoption de la modification de la loi fondamentale par le Congrès, qui pourrait avoir lieu au début mars, si une majorité des 3 cinquièmes se dégage, le projet de révision constitutionnelle présenté à la mi-décembre en Conseil des ministres doit d'abord être voté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat. L'examen du texte commencera mercredi à l'Assemblée. Et donc, vous comprenez bien que si le Sénat bloque, ce serait catastrophique. En cas d'adoption dans l'hémicycle, plutôt favorable après un vote favorable déjà accordé en commission des lois, le texte sera ensuite soumis au Sénat où la droite et ses alliés centristes dominent les rangs. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Sur fond d'inquiétude quand on remise en cause du droit à l'avortement, en particulier aux États-Unis, mais aussi en Europe, oui, de plus en plus de restrictions en Pologne, en République tchèque, le Luxembourg a commencé à s'ouvrir, mais l'IVG a été criminalisé au Luxembourg jusqu'en 2014, je crois. Oui, 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 il serait peut-être temps effectivement de faire un tout petit peu attention. Le droit de l'accès des femmes à l'IVG en Italie est compliqué. On a des témoignages, je vais vous en parler là dans pas longtemps, qui sont quand même franchement inquiétants. Bon, il tente de trouver une voie médiane entre l'Assemblée nationale qui avait voté à la fin de 2022 un texte porté par le groupe de la France insoumise pour garantir l'accès au droit à l'IVG et le Sénat qui avait avalisé en février une version évoquant de la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. Il consacre donc la notion de liberté garantie. Nous faisons un compromis sur la formulation. J'espère que cela amènera à un vote favorable du Sénat. A réagi mardi matin, la chef des députés insoumis m'a-t-il panneau devant la presse à l'Assemblée ? C'est la liberté ultime de chacun et chacune de pouvoir disposer de son corps. Cela a une place dans notre constitution. Bien, alors, premièrement, très récemment, vous avez Martine Aubry qui a déclaré à l'Assemblée nationale qu'il y avait une femme sur trois qui, pour avorter, avait besoin de changer de département. Il se trouve que ça, ça a été débunké, mais que la réalité, elle n'est pas particulièrement plus joyeuse. C'est France Info qui tweet, qui tweet, pardon, qui poste sur son site Vrai ou Faux, est-ce qu'un tiers des femmes doivent changer de département pour avorter en France comme l'affirme Manon Aubry ? En l'occurrence, non. Alors, vous allez me dire, bon, ben voilà, une fake news, Martine Aubry, ce n'est pas très malin. Ouais, alors, les chiffres gouvernementaux, ils parlent quand même d'une femme sur six. Une femme sur six d'après les ministères de la Santé. Donc ça, c'est les chiffres des ministères de la Santé. Donc, en fait, il n'est pas impossible que les chiffres d'un sur trois annoncés par... Attendez, par Manon Aubry, j'allais dire Martine Aubry. Je suis vraiment... Je suis vieux. C'est terrible. Soit peut-être éventuellement proche de la réalité. Bref, elle avait déclaré qu'un tiers des femmes doivent changer de département pour avorter parce qu'elles n'arrivent pas à avoir de rendez-vous. Je vous fais écouter. L'IVG dans la Constitution, vous êtes pour ou contre ? Je suis évidemment pour. C'est une loi qui est portée par ma collègue Mathilde Panot à l'Assemblée nationale, présidente du groupe Insoumi. Mais elle n'est pas en danger l'IVG en France ? C'est ce que vous pensez ? C'est ce que vous en pensez ? Allez dire ça. Il y a quelques années, des Hongroises, des Polonaises, des Italiennes, premièrement. Et puis deuxièmement, allez dire ça. Est-ce que vous avez devant votre entourage des femmes qui ont essayé d'avorter ? Elle remet un petit peu Pascal Praud à sa place. Ça fait toujours plaisir de voir Pascal Praud remis à sa place. L'IVG, il n'est pas menacé, machin, machin. Elle explique effectivement qu'en Europe, il y a quand même de quoi être inquiet quand on voit ce qui se passe dans les pays voisins. On le voit également aux Etats-Unis. Mais en France, nous, on est toujours tranquille. Maintenant, en France, ça n'arrivera jamais, machin, machin. Enfin bref. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que la plupart du temps, les discussions qu'il y a autour de l'IVG et les restrictions, elles sont pour des raisons religieuses. Et je rejoins à 1000% à Sermandax. Quand il réagit, j'y avais réagi moi-même à l'article de Libération qui dit fin de vie, des responsables religieux s'opposent ensemble à un changement législatif et Macron va les recevoir et à Sermandax, il tweet, il serait temps de ne plus inviter à des discussions sérieuses qui impliquent les libertés individuelles dans la République, les adorateurs de textes immoraux et dépassés, ce sont ces mots, sans compétences particulières en éthique et quoi que ce soit d'utile à la prise de décision. Si on passe le jugement de valeur un petit peu dur, là où je suis entièrement d'accord, c'est que la question de l'IVG, c'est une question qui doit être résolue par les commissions de bioéthique. Ce sont ces commissions-là qui sont chargées de répondre à ce type de questions. C'est certainement pas à des responsables religieux et voir qu'Emmanuel Macron souhaite donner la parole à des responsables religieux pour questionner la fin de vie, on se dit mais qu'est-ce qu'est-ce que ce délire ? Parce que qu'est-ce qui va se passer à votre avis si on interroge les responsables religieux au sujet de l'IVG ? Qu'est-ce qu'ils vont en dire à votre avis ? Les autorités catholiques, juives, musulmanes, orthodoxes, protestantes de France ? Enfin, je veux dire, c'est grave. Et c'est grave de se dire que notre président de la République veut demander à des responsables religieux ce qu'ils pensent du droit sur la fin de vie. Pourquoi demander leur ce qu'ils pensent du droit à l'IVG pendant qu'on y est ? En Europe, le droit à l'IVG est extrêmement variable en fonction des pays. En France, vous avez 14 semaines pour pouvoir pratiquer un IVG sans condition librement. 14 semaines, c'est très court. 14 semaines, c'est 3 mois et quelques. C'est très court pour pas mal de raisons. La première des raisons, c'est que ce n'est pas toujours évident de savoir qu'on est enceinte. Pas toujours évident dès le départ. Quand vous vous apercevez du retard de règle, déjà, vous êtes à un mois au minimum. Et si vous ne vous en inquiétez pas parce que vous avez l'habitude d'avoir des règles un petit peu irrégulières, des cycles de parfois de 28 jours, parfois de 36 jours, parfois de 26 jours, ça peut complètement arriver, vous pouvez ne pas réaliser que vous êtes enceinte. Ensuite, il faut se poser la question. Je suis enceinte, qu'est-ce que je fais ? Et ça, ça peut prendre du temps. Prendre la décision d'avorter, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. C'est une décision qui peut paraître évidente pour certaines femmes d'avorter ou de garder l'enfant. C'est des décisions qui peuvent paraître plus difficiles pour d'autres. Ce n'est pas si simple que ça de décider est-ce que je vis dans des conditions matérielles suffisantes pour accueillir un enfant ? Est-ce que je me sens suffisamment bien psychologiquement pour devenir mère ? Est-ce que j'ai confiance au père pour m'aider dans cette épreuve ? Est-ce que j'ai vraiment envie d'élever un enfant toute seule ? Il y a des raisons quand même qui font qu'elles peuvent se poser des questions. En Espagne, ce droit, il est aussi court, 14 semaines. Au Portugal, on est à 10 semaines de grossesse seulement. En Irlande, on n'a pas les chiffres pour le Royaume-Uni en général, on est à 12 semaines. Au Luxembourg, on est actuellement, si on arrive à le lire, non, on n'y arrivera pas à lire, ce n'est pas grave. En Belgique, on est à 12 semaines, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou 14. Voyons voir. En Belgique, je ne me souviens plus. Et aux Pays-Bas, on est à actuellement 24 semaines de grossesse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il existe des Françaises dont il existe des témoignages sur Internet que je ne veux pas vous lire parce qu'ils sont assez impudiques parce qu'ils donnent le nom des personnes et je ne veux pas les donner en ligne sur ma chaîne étant donné que je sais qu'il y a des haters qui me suivent qui sont quand même ultra conservateurs d'extrême droite, je n'ai pas envie de les jeter sous le bus. Ça veut dire que vous avez des femmes qui ne peuvent pas avorter en France parce que ça fait plus de 14 semaines qu'elles sont tombées enceintes qui vont au Pays-Bas pour avorter. Déjà, ça c'est un problème. Vous en avez en plus de ça une sur six qui souhaitent avorter en France et qui est obligée de changer de département. Mais à part ça, le droit à l'IVG, il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas, t'inquiète frère, ça va bien se passer. Non, mais attendez. L'article de toutleurope.ue qui nous dit sur 25 des 27 états de l'Union européenne, l'IVG est légalisé ou dépénalisé sans besoin de justification de la part de la femme qui décide d'y recourir. Le délai maximal pour avorter varie de 10 semaines d'aménorée au Portugal d'arrêt des règles à 24 semaines aux Pays-Bas. Dans les faits, il est autorisé tant que le fœtus n'est pas considéré comme viable hors de l'utérus. Plus de la moitié des pays ont fixé cette limite à 12 semaines. C'est assez étonnant. 10 semaines, 12 semaines, 14 semaines. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. Ils viennent d'où ces chiffres ? Il faut tordre le cou à une idée reçue. Déjà, juridiquement, tant qu'un enfant n'est pas né, tant qu'un enfant n'a pas respiré, un enfant n'est pas une personne. Un enfant est une chose. Ça pourrait vous scandaliser, ça pourrait vous choquer. C'est la définition juridique en France. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'embryon n'a pas de capacité de conscience. Et il n'y a pas de consensus strict. Il n'y a pas un consensus strict. On ne peut pas vous dire qu'on est sûr que c'est à partir de temps qu'il y a la conscience, une conscience dans l'embryon. On ne peut pas réellement le dire. Majoritairement, je ne sais pas si vous avez une idée. Qu'est-ce que dit la science ? Globalement, la science vous dit à partir de combien de temps l'embryon développe une conscience. Est-ce que vous avez une idée ? Le chiffre qui est le plus important, c'est le chiffre de 5 mois. 5 mois, c'est le chiffre qu'on entend le plus souvent. Ce serait le signe que dès 5 mois, les bébés sont conscients de leur perception. On trouve parfois certains chercheurs qui disent qu'on serait autour de 4 mois et demi. Certains chercheurs qui disent qu'on serait plutôt autour de 6 mois. Mais 5 mois, c'est un chiffre qu'on voit passer assez régulièrement. Ça veut dire quoi ? Pas de conscience. Si vous n'avez pas de conscience, vous n'êtes pas en vie. Au sens de ce qu'on pourrait entendre vivant, au sens d'un être humain avec une conscience. C'est-à-dire qu'en fait, la vie est primitive. C'est un ensemble de cellules qui se développent avec des cellules qui forment déjà des tissus, qui participent à produire des mêmes fonctions. Mais on n'est pas en train, vous ne pouvez pas affirmer que quand on aborte, on tue une personne. C'est complètement faux. Juridiquement, c'est faux. Scientifiquement, c'est faux. Vous êtes dans une posture de croyance complètement fausse, anti-science, quand vous dites une chose pareille. Alors les gens disent oui, bon, vous dites ça. Alors oui, là, on voit par exemple par exemple dans l'article que comme je vous l'avais dit, des chercheurs prévoient de tester prochainement une forme de conscience qui n'est pas nécessairement liée à des perceptions extérieures pourrait exister dès la 24e semaine de gestation. Voilà, pourrait exister. Donc là, vraiment, c'est du conditionnel. On est du coup quatre semaines après le cinquième mois. Il pourrait y avoir déjà une forme de conscience de soi éventuelle à la 24 semaines. Donc là, on est à six mois quand même. On est déjà à six mois. Donc vous voyez que l'IVG pratiquait à 12 semaines en France. On est très loin de tuer des enfants quand vous dites ça. Participez à une désinformation sur l'IVG. Vous faites le délai d'entrave à l'IVG. Lorsque vous dites que tous les IVG sont traumatisants pour les femmes, vous faites un délai d'entrave à l'IVG. C'est faux. Je veux dire, il y a autant de façons de vivre un IVG que de femmes qui le vivent. Je n'ai jamais lu de témoignages identiques à propos de l'IVG. Il y a des femmes qui ont vécu ça comme une épreuve. Il y a des femmes qui ont vécu ça comme quelque chose de très difficile. Et je tiens à les soutenir. Il y a des femmes qui ont vécu ça comme une libération. Donc en fait, ce n'est pas à nous de dire que c'est toujours traumatisant un avortement. Alors c'est évident que ça n'est jamais un geste anodin. Alors par voie orale, évidemment, j'imagine que, je ne sais pas, le geste a moins de conséquences. Je ne sais même pas si ce que je raconte est vrai qu'une intervention chirurgicale. Mais néanmoins, ce n'est pas à vous, encore moins à vous les mecs, d'arriver et de dire à chaque fois qu'une femme avorte, c'est catastrophique pour elle, c'est absolument n'importe quoi. Et en plus de ça, si vous aviez la moindre décence à l'encontre de la vie humaine, vous ne souhaiteriez pas la venue au monde d'un enfant dans un environnement qui n'est pas sain. Vous ne le souhaiteriez pas. Ces chiffres, ils ne sont pas amenés au hasard. Ces chiffres de 5 mois, donc à peu près 20 semaines. Le neurodéveloppement, c'est la façon dont en fait, vous allez développer votre système neurologique. Donc au départ, vous avez deux pôles, un pôle animal, un pôle végétal, ça fait très longtemps, pardon si je suis imprécis, un pôle ventral, de ce qu'on appelle la neurulation. Donc vous allez avoir un feuillet ici qui va se développer, un feuillet qui va se développer, qui va commencer à se creuser. Et là, ce qu'on appelle ici le tube neural. Et le tube neural, en fait, va petit à petit ici se diviser en différentes vésicules. Donc là, vous avez ce qu'on appelle le prosencéphale, mésencéphale, rhombocéphale. Dans le prosencéphale, vous avez le téléncéphale et le diencéphale. C'est ce que vous imaginez. Quand je vous dis cerveau, vous représentez mentalement un téléncéphale, l'un diencéphale. Sur le diencéphale, vous avez télémus, 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 blablabla. Sur le téléncéphale, vous avez tout le siège de vos perceptions conscientes. En gros, si je voulais vraiment énormément simplifier ça, vous avez les airs de Brodman, c'est là que vous avez vos perceptions cognitives, etc. Et puis le rhombocéphale qui va donner le pont un petit peu plus tard, qui va faire la jonction entre la moelle épinière ici qui est appelée moelle spinale et le cerveau. Et ça, en fait, ça met du temps à se développer. Là, vous voyez écrit la première étape de la neurulation. On est déjà entre la quatrième et la douzième semaine de gestation. C'est-à-dire qu'en fait, à la douzième semaine de gestation, on en est là. Les airs de Brodman ne sont pas encore développés. L'embryon ne peut pas développer de perceptions conscientes parce qu'il n'existe pas encore de structure formée à l'intérieur du système nerveux central de l'embryon pour pouvoir réceptionner ces informations-là. Donc, douze semaines en France, c'est un moindre mal. Je veux dire, c'est vraiment, littéralement, un moindre mal. Et quand on sait en plus que, globalement, les scientifiques vous disent que la conscience, ça n'existe pas avant cinq mois, la conscience des perceptions, une forme de conscience un petit peu plus complexe à la 24e semaine de développement, comment vous pouvez dire qu'en France, douze semaines pour accéder à l'IVG, c'est suffisant ? Douze ? Quatorze ? J'ai un doute. Vous avez tellement de chiffres d'un seul coup. Quatorze semaines. Comment on peut dire que quatorze semaines, c'est suffisant ? La science est là pour vous dire jusqu'à vingt semaines, jusqu'aux cinquième mois, OK. Il n'y a pas de perception consciente. Et donc, on se retrouve encore dans une forme aujourd'hui de, je ne sais pas, des gens se permettent de débattre sur Internet, sur des plateaux télé, sur, ouais, mais est-ce que ce n'est pas un petit peu tuer un enfant ? Est-ce que ce n'est pas un petit peu tuer une vie humaine ? Mais c'est incroyable. Ce sont des propos qui vont à l'encontre de la définition juridique d'un individu et à l'encontre de nos connaissances en sciences. Et malgré tout, c'est des choses qui sont débattues. Mais ma parole, mais en France, on est le pays tout ça, mais révoltant, absolument révoltant. On a besoin de mettre l'IVG dans la Constitution. Ça ne veut pas dire qu'il sera protégé définitivement, mais ça veut au moins dire que le prochain gouvernement qui voudra s'attaquer à l'IVG, il sera obligé de passer par un changement de la Constitution pour le faire. C'est une véritable protection à la fois des femmes, à la fois des enfants également. Ne vous en déplaise. Assurer l'accès à l'IVG librement, gratuitement, facilement à toutes les femmes en France, c'est aussi une loi pour protéger les enfants. Et donc, moi, je suis complètement révolté qu'on continue à parler de ce genre de choses, mais bon, on est quand même dans une période où les gens débattent de la peine de mort maintenant à la télévision, on débattent de la peine de mort sur les réseaux sociaux, on fait intervenir des religieux pour parler d'une loi éventuelle sur la fin de vie alors que vous avez des réunions de personnes dont l'éthique médicale est le métier, il y a des gens dont c'est le métier de réfléchir à l'éthique médicale, comment on réfléchit aux problématiques importantes face auxquelles on va devoir être confrontés prochainement, le vieillissement de la population, certaines maladies dont on sait aujourd'hui qu'on n'arrivera pas à les soigner, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on accompagne les gens vers la fin de vie ? Qu'est-ce qu'on va demander ça à des religieux ? Qu'est-ce que la religion a à voir à faire avec ce type de questionnement ? Évidemment que le droit à l'IVG est menacé en France parce qu'on a un gouvernement qui va poser des questions sociétales à la religion, parce que 14 semaines ça n'est pas suffisant, parce qu'une femme sur 6 minimum doit changer de département pour avorter, parce que vous avez en France qui est complètement officieuse, qui ne dit pas vraiment son nom de médecin qui pourrait essayer de convaincre des femmes de ne pas avorter, parce que vous avez des associations qui convainquent les femmes de ne pas avorter. Si vous tapez avortement, téléphone sur Google, les premiers numéros de téléphone sur lesquels vous allez tomber, c'est le numéro de téléphone de personnes qui vont tenter de vous convaincre de ne pas avorter, parce que dans les pays d'Europe autour de nous on voit très bien que l'accès à l'IVG est menacé, alors il est de moins en moins criminalisé parce que ça pose des problèmes pour leur adhésion à l'Union Européenne, mais vous avez toujours plus de restrictions, on accepte l'avortement si la femme a été violée, d'accord, ok, super, donc déjà, qu'est-ce que c'est un viol pour vous ? Parce que j'imagine que le viol conjugal n'est pas considéré comme un viol dans votre esprit, donc vous comprenez bien que ça concerne, enfin bref, ça ne concerne rien du tout, comprenez ce que je veux dire, ils vont tout grappiller, les conservateurs, les religieux, l'extrême droite, une partie de la droite, ne pensez pas que, les gens qui me disent mais l'extrême droite t'as jamais été contre l'IVG mais réveillez-vous ma parole, mais réveillez-vous, enfin je veux dire, vous avez, on a historiquement oublié ce que c'était l'extrême droite en France, bref, lisez Françoise Vergès, lisez Annie Arnaud, écoutez les témoignages des femmes qui avortent, vous verrez qu'il y a de tout dans les témoignages, il y a des femmes qui ont vécu ça comme une épreuve, c'est vrai, soutien à vous, tout notre amour et notre empathie, il y a des femmes pour qui ça a été une libération, ça n'est pas à vous de décider d'une femme si elle peut avorter ou non, ça n'est pas à des hommes de 75 ans de décider en France s'il faut protéger dans la constitution le droit d'accès à l'IVG, ça me révolte, ça fait partie des sujets sur lesquels il n'y a pas de raison de débattre, c'est pas qu'on se sent faible dans nos arguments, il n'y a pas de raison de débattre sur un truc pareil, il n'y a pas de raison de se demander si on ne tuerait pas un être humain quand à la fois juridiquement il vous est expliqué qu'un embryon, attendez, je vais vous montrer ça, qu'un embryon, donc un fœtus n'est pas une personne, je vais vous le montrer quand même, histoire qu'on se quitte avec une source, voilà, le droit civil français ne distingue que les personnes et les biens, rien n'existe entre les deux, pas donc de catégorie propre à l'embryon ni au fœtus, de ce fait, l'embryon et le fœtus sont considérés comme des choses juridiquement parlant et non une personne, malgré l'idée de personne potentielle, voilà, voilà, voilà ce que je voulais vous dire, évidemment qu'il faut être extrêmement prudent par rapport aux droits à l'IVG, la déclaration de Gérard Larcher pour moi elle est scandaleuse, c'est une déclaration anti-femme, clairement une déclaration anti-femme, la constitution n'est pas là pour assurer des droits sociaux et sociétaux, mais qu'est-ce qu'il raconte ? La constitution n'est pas là pour assurer des droits sociaux et sociétaux, retirer l'interdiction d'esclavage de la constitution, enfin je n'en sais rien, qu'est-ce qu'il raconte ? Bref, allez, prenez soin de vous, j'espère que tout va bien pour vous et moi je vous dis à très vite, salut les amis ! Sous-titrage ST' 501